Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Soto, le rendez-vous de la rédaction Gironde du journal Sud-Ouest. Cette semaine, on va parler de relations avec l'Afrique, la francophonie, avec Pierre de Gaëtan Nishkam. Vous êtes, alors attention, je retiens mon souffle, troisième adjoint au maire de Bordeaux, maire du quartier Bordeaux-Marie Thaim, et surtout chargé des partenariats avec l'Afrique et la francophonie. Bonjour Pierre de Gaëtan. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on vous reçoit aujourd'hui, puisque démarre ce soir la septième journée des diasporas africaines, journée nationale des diasporas africaines. Pierre de Gaëtan, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces journées nationales des diasporas africaines et quand l'idée est-elle née ? Les journées nationales des diasporas africaines ont sept ans aujourd'hui, sept ans pendant lesquels les compétences et les talents de la diaspora africaine, de Bordeaux, de son agglomération, mais aussi de tous les autres territoires de France, se sont donné rendez-vous à Bordeaux parce que Bordeaux est apparu à l'ensemble de ces diasporas comme étant le lieu où l'Afrique et la France peuvent davantage dialoguer. Et puis surtout, c'est aussi la reconnaissance d'un territoire qui a eu une relation particulière avec le continent africain dans le passé, mais qui construit aujourd'hui de nouvelles relations renouvées. Et ces journées nationales des diasporas africaines sont le moment où l'ensemble des acteurs qui travaillent à une nouvelle relation avec le continent africain se retrouvent, d'abord pour mieux se connaître, pour débattre et ensuite construire des ponts. – Bordeaux, il y a une dimension, vous venez de le dire, assez symbolique au nom d'une longue histoire, pas toujours glorieuse, mais là l'idée c'est de construire l'avenir. À quoi elles servent ces journées nationales des diasporas ? – Alors ces journées servent d'abord à focaliser le grand public sur un certain nombre de questions qui sont au départ des questions africaines, mais qui deviennent des questions à la fois du monde et des questions locales. La question de la transition écologique et du défi climatique est une question africaine, mais elle est aujourd'hui au cœur des préoccupations des Bordelaises et des Bordelais. C'est aussi l'occasion de mettre en avant le rôle et la place des femmes dans le changement et la mutation de nos sociétés, les sociétés africaines, certes, mais aussi les sociétés françaises et locales. C'est l'occasion également de valoriser les initiatives qui sont portées, soit par les élus locaux, soit par les élus nationaux, soit par les acteurs économiques, soit par les ONG. Donc autant d'acteurs qui participent à ce que nous souhaitons développer à l'occasion de ces manifestations, à savoir des coalitions territoriales pour le changement, pour un bénéfice mutuel de nos territoires. – Alors on va revenir au contenu, proprement dit, de ces journées des diasporas. Simplement, la question qu'on se posait, c'est les diasporas, c'est qui, c'est quoi, c'est combien de personnes à Bordeaux, en France ? – Il y a une définition, il y a plusieurs définitions, puisque les diasporas, c'est d'abord, ça peut être d'abord une condition, c'est une condition, c'est un processus, c'est un cheminement, mais c'est en même temps des catégories sociales, c'est une part surtout importante de l'identité française, puisque la relation entre la France et le continent africain est d'abord une relation humaine, et donc il est évident aujourd'hui que la part africaine de l'identité française est importante. – Vous dites d'ailleurs, je vous coupe, excusez-moi, mais dans la volonté de ces journées des diasporas, la volonté de promouvoir la dimension africaine de la société et de la citoyenneté française, c'est assez courageux de dire ça, cette période de repli identitaire. – Oui, c'est vrai que, reprenons l'expression d'un poète guadeloupéen, Daniel Maximin, qui nous rappelle que l'Afrique s'invente où elle est, n'est-ce pas ? L'Afrique s'est réinventée d'abord dans les Amériques, donc avec toutes les populations caraïbéennes, haïtiennes, martiniquaises et guadeloupéennes, et Dieu seul sait que cette partie-là de la France, cette partie ultramarine de la France a apporté beaucoup à la citoyenneté française, et aujourd'hui, cette part africaine de l'identité française est dans nos métropoles, dans les zones rurales, dans nos quartiers populaires, et les diasporas africaines, c'est d'abord, pour l'Union africaine par exemple, tous ceux qui, afro-descendants comme on dit aujourd'hui, ont la volonté de participer au développement de l'Afrique. Mais les diasporas africaines, c'est essentiellement, pour ce qui nous concerne en tant qu'élus et citoyens français, c'est toute cette part de la population française qui a un rapport avec le continent africain. C'est combien de personnes à Bordeaux, en France ? C'est approximativement aujourd'hui entre 8 et 9 millions d'habitants, voilà, à l'échelle de la France, et pour ce qui concerne notre agglomération bordelaise, c'est 15% de la population. 15% de la population, qui sont étudiants... Voilà, qui sont des étudiants, qui sont des acteurs professionnels, donc une diaspora de plus en plus professionnelle, de plus en plus féminine, répartie sur l'ensemble pratiquement des 48 nationalités d'origine africaine, avec également de grandes masses sur le Sénégal, le Madagascar, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, voilà, tout cela, qui font partie du tissu démographique de notre métropole. Oui, c'est une part de l'identité de notre métropole, comme de notre pays, comme vous le disiez. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le programme de ces journées des diasporas, qui démarrent ce soir, nous sommes jeudi. Il y a quelques grosses thématiques qui se dégagent, et notamment les femmes de la diaspora. Alors on le disait, les femmes ont un rôle fondamental à jouer. Oui, cette journée spéciale femmes est une journée extrêmement importante, donc qui sera évidemment précédée ce soir par la conférence du professeur Marfal, sur justement cette présence africaine sur notre Nouvelle Aquitaine. Et s'agissant des femmes, les femmes jouent un rôle extrêmement important. Voilà, elles sont ici et en Afrique les vecteurs du changement, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du vivre ensemble, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et cette journée des femmes contribue à faire connaître toutes ces initiatives de femmes. Nous accueillons, entre autres, d'ailleurs, Denise Epoté, qui est la marraine de cette journée de femmes, Rachel Kahn, qui est une auteure et écrivaine extrêmement connue, et puis surtout, ou en tout cas en même temps, le premier prix Simone Vell, donc cette femme Aïssa, qui, à l'extrême nord du Cameroun, se bat contre les violences faites aux femmes. Vous le disiez, les femmes sont moteurs dans le changement. Dans la diaspora africaine en France, c'est les femmes qui sont majoritaires, je crois. Oui, de plus en plus, la présence féminine est importante, et à toutes les échelles, n'est-ce pas, de la société, différentes postes de responsabilité, on voit aussi émerger, et heureusement, un leadership féminin. Très bien. Autre sujet qui sera abordé, le numérique. Alors, on connaît la vitalité de l'écosystème numérique à Bordeaux. Est-ce que, pour prendre un terme à la mode, il peut ruisseler sur les pays africains ? Non, la vérité, c'est que depuis maintenant 4 ans, à travers les rencontres numériques Bordeaux-Afrique, nous avons tenu à consolider les liens qui se sont esquissés entre la French Tech Bordeaux, l'écosystème numérique bordelais, avec les écosystèmes numériques africains. Nous accueillons régulièrement, à l'occasion des grands rendez-vous de la French Tech Bordeaux, des jeunes entrepreneurs qui viennent des pays africains. Il y a un partenariat avec la French Tech Hub d'Abidjan et la French Tech Bordeaux qui se développent très bien. Et c'est l'occasion, justement, avec nos partenaires, Bordeaux Entrepreneurs entre autres, de seler les opportunités à la fois d'affaires et puis également d'engager des réflexions sur les moyens d'accompagner la jeunesse entrepreneuriale bordelaise sur les marchés numériques africains. Oui, parce que l'Afrique, c'est aussi une terre d'entrepreneuriat. On peut entreprendre aujourd'hui en Afrique ? C'est le message qui sera porté ? Oui, c'est le message. Le message qui sera aussi porté à travers ces jeunes diasporas africaines, c'est que l'Afrique, comme espace et terrain de croissance, doit mobiliser davantage, c'est déjà à travers le Club Afrique de la Chambre de commerce de Bordeaux, mais doit mobiliser davantage la jeunesse bordelaise qui entreprend et qui a besoin d'être accompagnée sur ces nouveaux marchés. Alors la jeunesse, justement, sera un thème qui sera abordé. Il y a le campus des jeunes qui se tiendra samedi matin au Vivre de l'Art à Bacallan. Il y a notamment un thème, moi, qui a retenu. Il y a entreprendre, on vient d'en parler, où évidemment il y a des opportunités à saisir de tous les côtés. Et il y a aussi étudier en France et en Afrique un enjeu pour demain. Or, étudier en France, aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué pour les étudiants africains, dans la mesure où les frais universitaires ont augmenté et les étudiants africains, comme les autres d'ailleurs, enfin en tout cas les étudiants qui viennent de pays étrangers, vont être fortement impactés. Vous déplorez cette mesure ? D'abord, vous avez rappelé, étudier aussi en Afrique. Étudier en Afrique, donc notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que les étudiants français, bordelais, puissent aussi effectivement faire leur cursus dans les universités qui deviennent de plus en plus excellentes sur le continent africain, quelques régions où l'on se situe. Mais, pour revenir à votre question, c'est vrai que de fait, cette augmentation, je dirais, un peu impréparée, un peu cavalière, pour dire les choses, pénalisent de fait beaucoup les étudiants africains. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Conseil municipal de Bordeaux, comme beaucoup d'autres instances locales et au-delà, ont pris position pour demander au gouvernement de revoir un peu la copie. Et je pense que c'est l'orientation qui est prise. – Ça va être un des messages, j'imagine, de ces journées diasporales. – Oui, sans doute que les… Enfin, je ne suis pas à la place des jeunes et des étudiants. Ils sont assez mieux répréparés pour tout cela. En tout cas, ça sera aussi un des sujets qu'ils aborderont sans doute et sur lesquels ils mobiliseront les élus qui seront là, les décideurs publics locaux et nationaux qui seront présents. – Alors, les élus, justement, parce qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont être dites pendant ces trois jours. Il y a un congrès des élus pour la relation Afrique-France. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que vous vous retrouvez samedi ou dimanche matin, je crois. – Oui, samedi, samedi matin. – Alors, c'est quoi ça ? – C'est quoi ce congrès des élus ? – Le premier congrès, donc, comme il y en a eu sur d'autres thématiques et avec d'autres acteurs dans cette relation Afrique-France, plusieurs élus nationaux, locaux, puisque nous accueillons également des parlementaires, ont exprimé le souhait de créer un espace, un espace non pas simplement de la parole, mais de l'action, d'un point de vue territorial pour engager l'ensemble des territoires de France et d'Afrique, sur la rénovation, la réécriture, en tout cas la remise en perspective de cette relation Afrique-France. Et donc, presque une centaine d'élus se retrouvent à Bordeaux, une fois de plus. – Des élus qui sont français, des élus de partout ? – Oui, des élus français, voilà. D'ailleurs, la dénomination, ça sera l'occasion de lancer, effectivement, formellement, cette association des élus pour la relation Afrique-France. Donc, ils sont des élus engagés, des élus engagés, et pas seulement des élus d'origine africaine, mais des élus qui, toute obédience confondue, politique, évidemment, se retrouvent comme seul dénominateur commun, n'est-ce pas, d'avoir une conscience aiguë du destin de la relation entre la France et le continent africain. – Alors, vous allez travailler pendant ce congrès, et parce qu'il y a une perspective, je crois, vous avez un scoop à nous délivrer, mais, en tout cas, Bordeaux risque d'avoir une forte actualité africaine l'année prochaine, et le congrès des élus va préparer une contribution. Allez-y, je vous laisse la primeur de cette élus. – Oui, bien sûr, bien sûr, cette septième édition s'inscrit effectivement en perspective de ce grand rendez-vous Afrique-France qui, comme vous le savez tous maintenant, aura lieu à Bordeaux, sans doute à la fin du premier semestre prochain. Je crois que les hautes autorités françaises communiqueront là-dessus. – C'est le sommet des chefs d'État africains, c'est ça ? On aura tous les chefs d'État africains ? – Oui, alors pas que le sommet des chefs d'État africains, mais en tout cas, un rassemblement de très haut niveau autour de la ville durable, donc, en premier semestre, et puis la saison des cultures africaines en France, donc en 2020 aussi. Et les élus entendent, non pas simplement mobiliser l'ensemble des forces vives des territoires pour un plaidoyer accentué sur la relation avec l'Afrique, mais aussi préparer une contribution politique ouverte à la société civile lors de ce grand rendez-vous. – Bon, on voit que le programme est chargé pour les trois jours qui viennent et également pour l'année à venir. Alors, toutes les informations sur les journées nationales des diasporas africaines, on les retrouve sur le site, c'est écrit en bas de l'écran. – www.jnda.fr. – Alors, il y a des débats, c'est ouvert à tout le monde, il faut le rappeler. – C'est ouvert à tous, voilà, et puis avec aussi… – Il y a tout un panculturel. – Pas simplement pour la convivialité, mais un panculturel extrêmement important, avec deux concerts, d'abord un concert ce soir au Rocher de Palmeire avec l'artiste Blic Bassi qui est assez représentatif de la nouvelle tonalité de la scène afro-contemporaine, et puis vendredi soir, grand concert de Youssoupha, donc demain au Rocher de Palmeire. – Bon, écoutez, toutes les informations sur le site des Journées nationales et diasporas. Pierre de Gaëtan, merci. – Merci, merci à vous. – Et puis à très bientôt. – Oui, à très bientôt, avec plaisir. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –